Bonjour ! Ça y est, j'ai fêté mes 5 ans de vie à la ferme. Quand j'habitais encore en ville, j'étais loin de me douter que vivre dans un écolieu à la campagne, ça allait tellement me correspondre. Pourtant, ça n'a pas toujours été tout rose. Changer de lieu de vie et de projet professionnel, tout en essayant de trouver sa place dans un collectif, ça remue les émotions et ça m'a fait douter à plusieurs reprises. En faisant mon ménage du printemps, je suis retombé sur mes réponses à ces questions très importantes. Pourquoi je veux quitter ce terrain ? Pourquoi je veux rester ici ? Pourquoi je veux créer un écolieux ? Qu'est-ce qui me fait peur dans ce projet ? Et qu'est-ce qui me rend profondément heureux ? J'ai répondu à ces questions il y a 2 ans et je me souviens encore à quel point ça m'avait aidé à y voir plus clair dans mes projets de vie. Je me dis qu'il est enfin temps de vous partager tout ça parce que ce sont des questions générales que vous pouvez adapter à vos rêves et qui vous aideront à éclairer vos doutes. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant de commencer, je vous informe que vous retrouverez la trame de cette vidéo dans un petit guide que j'ai créé et qui vous permettra de répondre à toutes ces questions. en les adaptant à votre projet de vie. Comme d'habitude, il est en téléchargement libre par un lien dans la barre d'infos et je vous invite à y contribuer à prix libre, si le cœur vous en dit, via ma page Tipeee. Pour les personnes qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, je rappelle vite fait ma situation. Il y a 5 ans, je découvrais cette ferme en venant y faire du woofing et quelques mois après, j'y ai installé ma tiny house. Comme le projet collectif de la ferme me plaisait, je suis rapidement devenu salarié, mais à mesure qu'on avançait dans la création d'une coopérative, j'ai commencé à douter très fortement au point de vouloir quitter la ferme. Ça a abouti à une rupture conventionnelle et je suis parti faire un voyage de plusieurs mois dans des écolieux en France. Tout ça, je le raconte dans ces deux vidéos que je vous invite à aller voir pour en savoir plus, mais vous arriverez très bien à suivre cet épisode sans connaître les détails. C'est donc au cours de ce long voyage, en dehors de mon quotidien, que j'ai pu faire le point sur ce que je recherchais, me connecter à mes besoins fondamentaux et mettre des mots sur mes doutes pour clarifier ce que je voulais vraiment. Voici donc les questions qui m'étaient venues et auxquelles j'avais un besoin viscéral de répondre. J'insiste sur le fait que j'ai répondu à toutes ces questions il y a presque deux ans, donc il y a des choses qui ne sont plus forcément d'actualité, mais ce qui est important c'est surtout de voir le cheminement qu'il y a eu dans ma tête. Vous pouvez adapter cette question à n'importe quel type d'habitat dans lequel vous voudriez vivre. J'ai donné deux raisons principales, pour mener un mode de vie décroissant et pour être intégré à un projet dynamique plus grand que moi. Et ensuite je me suis à nouveau posé la question pourquoi ces deux raisons sont apparues. Pourquoi je veux mener un mode de vie décroissant ? Et bien j'ai répondu pour ralentir et pour réduire mon impact environnemental. Et pourquoi être intégré dans un projet dynamique plus grand que moi pour m'engager dans la transition écologique et pour le sentiment d'appartenance à un groupe ? En se reposant la question pourquoi après avoir répondu à une question, on descend au plus profond de soi pour trouver en fait nos besoins fondamentaux. Et vous allez voir que ce processus va être d'autant plus utile pour les questions d'après. Deuxième question, le cœur de mes doutes de cette époque, pourquoi je veux quitter le terrain de la ferme ? Deux réponses à nouveau. Parce que je manque de relations profondes avec l'équipe, dans mon idée de l'écolieu, du lieu de vie idéal que j'imaginais, c'est vrai que j'aurais eu envie de relations avec les autres plus familiales, plus conviviales par rapport à ce que c'était ici il y a deux ans. Parce qu'entre temps, je dois avouer que ça a changé. Et la deuxième raison de pourquoi je voulais quitter la ferme, parce que je manque d'autonomie pour réaliser des projets sur le terrain. Donc à nouveau, je suis descendu dans un second pourquoi, et c'est là qu'on commence à en apprendre beaucoup sur soi. Pourquoi je manquais de relations profondes ? Parce que les personnes de l'équipe travaillent trop et n'ont pas autant d'intérêt pour le développement personnel que moi. Et je me suis demandé si je pouvais proposer quelque chose pour résoudre ce manque. Par rapport au fait que certains travaillent trop, je voulais accompagner l'équipe vers un rythme de travail qui leur va, en faisant de la facilitation. Et concernant le développement personnel, j'aurais pu proposer des temps de co-écoute, des cours de yoga, des massages, et des ateliers pratiques ou de réflexion. Essayer de trouver des actions à faire soi-même pour pallier à son manque, ça évite de se positionner en simple victime et d'essayer d'améliorer soi-même son environnement sans forcément changer de cadre. Ça permet aussi de se rendre compte si ces actions possibles nous stimulent, nous donnent envie de faire, ou si on est dans une impasse et qu'il faut effectivement changer son cadre de vie. Tout ceci c'est particulièrement pour les personnes qui ont des doutes sur leur vie actuelle, qui ont envie de changer de projet de vie, qui ont envie d'ouvrir le champ des possibles. Ça permet de faire des choix un peu plus éclairés. Pourquoi je manquais d'autonomie pour réaliser des projets sur le terrain ? Parce que les décisions doivent être prises en groupe. Et pour accélérer les choses, je pouvais parler de mes projets et leur soumettre, par exemple l'idée d'un poulailler remorque, d'arbustes autour de ma tahini, de créer des mares, de faire des greffes des arbres, d'avoir des canards-coureurs indiens, de mettre en place un compost, une yurte ou un kiosque culturel, enfin bref, je ne manque pas d'idées. Et l'autre chose qui pouvait m'aider, c'est qu'on se mette d'accord sur mes marges d'action. Parce qu'effectivement j'avais ce sentiment de manque d'autonomie, mais d'un autre côté j'avais rien fait, j'en avais pas parlé aux autres pour essayer de le résoudre. Parfois on se met des barrières mentales, et on n'ose peut-être pas prendre sa place et assumer qui on est, alors qu'en fait communiquer et simplement en parler aux autres peut déjà résoudre beaucoup de choses. Et un deuxième blocage que j'avais, et je pense que c'était le principal, c'est que je me projetais soit comme faisant partie intégrante de l'équipe, donc le « nous », l'entreprise, ou soit comme étant seul dans mon coin, donc moi et indépendant dans ma tiny house. C'était vraiment une posture mentale que je ressentais, c'était soit l'un soit l'autre, soit trop fusionnel dans le groupe, soit trop seul et indépendant à ne vouloir avoir affaire à personne. Donc qu'est-ce que je pouvais proposer pour résoudre cela ? C'était d'essayer de trouver ma place au sein du collectif, c'est-à-dire moi, avec mon individualité, au sein du « nous ». Donc ni complètement fusionnel, ni absolument séparatiste, mais dans un équilibre entre les deux. Dans la théorie, c'est très facile à dire, beaucoup plus difficile à faire en pratique. En répondant à cette première question de pourquoi je veux quitter le terrain, ça m'a permis de trouver des actions qui me permettraient de me sentir bien dans un endroit. Et ce qui était aussi important pour moi, c'est de savoir pourquoi je voulais rester sur ce terrain, puisque ça me permettait en fait de faire une liste des caractéristiques de l'endroit idéal dont j'aurais pu avoir envie. Alors, pourquoi je voulais rester sur ce terrain ? Plusieurs réponses. Parce que la situation géographique est mon idéal. C'est en Alsace, proche de ma famille, cyclable, c'est-à-dire que c'est praticable facilement à vélo, et il y a un réseau de trains bien desservi. Je suis assez proche des commerces bio et des grandes villes comme Strasbourg ou Colmar. Et ma tiny house est tolérée dans le village où je suis, ce qui n'est vraiment pas le cas partout et j'ai beaucoup de chance à ce niveau. Je veux aussi rester sur ce terrain parce que la situation économique et financière, c'est mon idéal. Je ne suis pas propriétaire du foncier, je n'ai pas de crédit bancaire, j'ai peu de dépenses et accès à une alimentation bio saine. Et au final, j'ai très peu de gestion administrative, ce qui est vraiment un plus. Je veux aussi rester ici parce qu'il y a un groupe de personnes compétentes et engagées dans la transition écologique. C'est un enrichissement mutuel, une entraide et de la co-motivation. Et tout ça fait qu'il y a un vrai potentiel dans l'avancement vers un lieu permacol. Et quatrième raison, c'est parce que la situation sociale ici est vraiment bonne. Je parle à la fois au sein de l'équipe et avec l'environnement extérieur, le voisinage, le territoire. L'activité professionnelle du maraîchage est socialement légitime, ce qui facilite sûrement mon installation ici avec ma tahini. Le maraîchage bio fédère les consommateurs. Il y a aussi une ouverture du lieu à la sensibilisation, à la nature. J'ai mon équilibre de vie collective et intime qui est un point hyper important. Et aussi, c'est un lieu sans enfants et sans parents, chose qui pour moi me met dans des situations parfois un peu délicates. J'ai pu me rendre compte dans certains écoliers où je suis allé que j'ai beaucoup plus de mal à trouver ma place dans les endroits où il y a des enfants en bas âge, non pas à cause des enfants finalement, mais à cause plutôt des parents. Le fait qu'ils aient naturellement ce besoin de sécuriser leurs enfants, de contrôler ce qu'ils font. Toute l'attention que leurs enfants leur demandent fait que j'ai du mal des fois à discuter avec eux sur une conversation longue puisqu'ils sont distraits avec leurs gamins. Bon, c'est quelque chose qui m'est très propre et je vais pas m'étaler sur le sujet maintenant. Mais en tout cas, le fait est que ici, le fait qu'il n'y ait pas de parents, c'est quelque chose qui me convienne très bien. Il y a deux ans, donc, j'étais quand même dans la réflexion de changer d'écolieux et de soit d'en rejoindre un, soit d'en fonder. La quatrième question était donc pourquoi je veux fonder un écolieux ? Ici, pour chaque réponse que j'ai donnée, j'ai essayé de creuser en moi pour trouver quels besoins y étaient liés, à quels besoins fondamentaux en moi je réponds en ayant envie d'un tel lieu. Pour créer un lieu humainement et environnementalement permacol. Humainement, ça me permettait de vivre des relations profondes, sincères et authentiques. Dans le côté de la permaculture sociale, pour moi, c'est lié aux besoins de partage, de confiance et de sécurité émotionnelle. La deuxième raison, c'était pour me sentir en lien avec les autres résidents. Et là, c'est le besoin d'appartenance, de communication et d'amusement. Réponse 3, pour me sentir progressé dans ma connaissance de moi-même et ma sagesse. C'est mon besoin d'évolution et de temps d'intégration. Vous comprenez assez vite l'intérêt de trouver les besoins qui se cachent derrière ce que l'on veut. Ça permet en fait de savoir qu'est-ce que l'on doit rechercher comme environnement de vie, comme cadre de vie pour se sentir bien. Puisque c'est surtout ces besoins qui vont faire qu'on se sent bien s'ils sont comblés. Ce n'est pas tant le lieu ou l'environnement. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut se sentir bien dans plusieurs endroits différents, mais ce sont nos besoins spécifiques dont il faut prendre soin où qu'on soit. Et alors, sur le plan environnemental, je voulais créer un écolieux pour participer à améliorer et préserver la vie sur un terrain. C'est mon besoin de contribuer à enrichir la vie et le besoin de trouver du sens dans ce que je fais. En 5, réduire ma consommation en tendant vers l'autonomie, avec mon besoin de cohérence et besoin d'action. Et en 6, avoir un cadre de vie résilient, avec mon besoin de sécurité, finalement, et d'indépendance aussi. Parfois, ce n'est pas forcément facile de trouver nos besoins, donc je vous ai joint dans le petit guide que vous pouvez télécharger une liste avec tous les besoins principaux. Ça m'a vraiment beaucoup aidé et je vous recommande de vous en servir. Donc, tout ceci est bien beau, ça fait beaucoup de matière et de besoins que j'ai pu déceler. Par contre, si je n'ai pas fondé un écolieux en un claquement de doigts, c'est parce qu'il y avait quand même des doutes qui étaient là. Donc, la question numéro 5 est pourquoi je suis réticent à fonder un écolieux. J'ai peur que le projet me coûte trop d'argent et donc que ce soit inaccessible. J'ai peur de devoir retourner dans un schéma, travailler pour gagner de l'argent. En plus, je veux éviter autant que possible de faire un crédit bancaire. Donc là, je touche complètement à mes peurs et les peurs sont aussi liées à des besoins qu'on a en nous. Donc, j'ai essayé de créer des liens à chaque fois. Donc, cette peur que le projet me coûte trop d'argent est liée en fait à mon besoin de liberté et d'indépendance. Autre raison, c'est que j'ai peur de perdre ma liberté d'agir à cause du temps d'investissement que demande de créer un projet depuis zéro, d'une distance géographique trop éloignée de l'Alsace et donc de mes proches parce qu'un terrain abordable financièrement en Alsace, c'est très très difficile à trouver. Et aussi à cause des contraintes liées à la vie du lieu, donc l'entretien et tout ça. Donc, cette peur, elle me renseigne sur mon besoin de liberté, de détente, de temps et mon besoin de découverte aussi. Le fait d'être fixé sur un lieu, c'est quelque chose qui longtemps a été un gros frein pour moi à cause de ce besoin de voir autre chose. Et enfin, une troisième peur qui est liée à ça, c'est que le projet soit trop lourd mentalement, avec beaucoup d'administratifs, une grosse charge mentale. Et en fait, j'ai besoin de simplicité, de légèreté, de douceur et de lâcher prise. C'est vrai que quand on est embarqué dans un projet colossal, ça peut devenir compliqué de décrocher et de savourer finalement l'endroit où on se trouve. Donc, on voit que trouver les besoins qui sont liés à nos peurs, ça nous renseigne sur le type de projet et d'environnement qu'il vaut mieux que l'on trouve pour qu'on s'y sente le mieux possible, le plus serein et le plus épanoui. Avec ce processus de trouver nos besoins, vous comprenez que l'idée est en fait de prendre le problème à l'envers. Ou plutôt dans le meilleur sens, j'ai envie de dire. Puisqu'en fait, dans mon exemple, fonder un écolieux, c'est une stratégie, c'est une solution, peut-être parmi d'autres, pour répondre à ses besoins. Donc, ce qui est intéressant maintenant, en ouvrant le champ des possibles, c'est d'envisager toutes les solutions possibles qui répondent à mes besoins et dans lesquelles il n'y aurait pas de blocage par rapport à mes peurs. Alors, parfois, sortir de sa zone de confort et se confronter à une peur peut être intéressant, mais l'idée, c'est de faire la balance et de voir si, en fait, on n'est pas en train complètement de faire fausse route, de trouver quelque chose qui nous corresponde quand même le mieux possible. Donc, la question numéro 6 est la suivante. Si je ne fonde pas d'écolieux, quelles autres stratégies peuvent répondre à mes besoins ? Pour répondre à cette question, j'ai repris tous les besoins que j'ai décelés dans les réponses d'avant et je leur ai à chaque fois fait correspondre des activités que j'aurais envie de faire. Pour avoir des relations profondes, donc mon besoin de partage, de confiance et de sécurité émotionnelle, je peux alors proposer des temps de co-écoute à mes proches, cultiver la gratitude au quotidien et devenir facilitateur d'ateliers en développement personnel. Pour me sentir en lien avec les autres, donc mon besoin d'appartenance, de communication et d'amusement, je pourrais écrire des livres ludiques, illustrés, sur le sujet de la décroissance, faire des week-ends jeux de société chez des amis, toujours alimenter cette chaîne YouTube en faisant des vidéos, rejoindre une association ou un groupe LGBT, m'impliquer bénévolement pour le stuc, la monnaie locale du barin en Alsace, faire des animations dans des bars à jeux, ou de faire des soirées jeux à la ferme, en particulier des soirées tarot, c'est un jeu que j'adore et auquel je ne joue pas suffisamment à mon goût. Vous voyez qu'en général, il s'agit quand même de petites actions assez faciles à faire, qui ne sont pas des montagnes, ce qui peut aider à mettre des choses en place assez rapidement dans son quotidien pour déjà se sentir mieux quand ça ne va pas. Pour me sentir progresser, mon besoin d'évolution et de temps d'intégration, j'ai envie de continuer ma pratique du yoga et cultiver ma spiritualité, faire le deuxième niveau de ma formation de yoga, donc peut-être repartir en Inde pour ça, et suivre une formation de massage, chose que je n'ai toujours pas faite, mais ça reste dans mes projets. En quatre, participer à bonifier la vie, donc pour mon besoin de contribuer à enrichir la vie et mon besoin de sens. J'ai envie de devenir ambassadeur du vélo en rejoignant des associations locales, ou bien même en faisant le tour de France avec Alternatiba un jour, ça, ça me plairait beaucoup. De prendre part au projet à la ferme et de construire un beau poulailler. Je pourrais co-créer des retraites mieux-être avec une amie sur des événements ponctuels dans des chalets en montagne, par exemple. Pour réduire ma consommation et donc répondre à mon besoin de cohérence et d'action, je pourrais apprendre à réparer et bricoler des vélos, justement. Moins utiliser internet, créer une marmite norvégienne, récolter des plantes sauvages, faire du séchage de plantes, et apprendre à faire de la lactofermentation, chose qui, je crois, n'est pas très compliquée, mais je ne me suis encore jamais essayé à ça. Pour créer un cadre de vie résilient avec mon besoin de sécurité et d'indépendance, et bien il y a simplement le fait de vivre à la ferme, puisque c'est déjà un cadre relativement résilient, et de vivre dans ma tiny house, endroit où j'ai toute mon intimité et mon indépendance. Et ensuite j'ai fait la liste des stratégiques qui pourraient me permettre de répondre aux peurs que j'ai mentionnées tout à l'heure. La peur liée à l'argent et au travail avec mon besoin de liberté et d'indépendance, j'avais noté de prétendre au RSA, de travailler bénévolement pour des associations, de faire du troc avec la ferme ou avec d'autres commerçants sous forme de temps de travail en échange de ressources, de nourriture, de produits, etc. Et d'échanger au maximum avec l'économie du don et du prix en conscience. L'idée c'est de faire une sorte de brainstorming et de lister toutes les idées qui vous viennent et qui pourraient vous tenter même si vous n'allez pas tout appliquer. C'est ça ouvrir le champ des possibles, c'est voir tout ce qui est possible et ensuite de piquer les solutions qui seront les meilleures. Par rapport à ma peur de perdre ma liberté d'agir et donc mon besoin de liberté, de détente, de temps et de découverte, j'ai noté que je pourrais cumuler les activités, travailler à temps partiel, faire un voyage à vélo et pourquoi pas en tandem, et visiter des communautés écolos et LGBT. Et pour ma peur d'avoir une charge mentale trop importante, avec mon besoin de simplicité, de douceur et de lâcher prise, j'ai noté de séparer certaines de mes activités pro de mon lieu de vie, me sécuriser du temps tout seul, réduire l'administratif au maximum, peu dépendre de l'heure, donc essayer d'alléger mon planning. A ce niveau, normalement, vous avez énormément de matière à la fois sur vos besoins, sur vos peurs et sur les stratégies ou les actions possibles qui peuvent vous permettre de répondre à tous ces besoins et à toutes ces peurs. Donc, ça peut être le fouillis. Parce que quand on ouvre le champ des possibles, on ouvre un entonnoir, maintenant on va essayer de le resserrer pour préciser, essayer de trouver les quelques activités sur lesquelles se concentrer. Parce que finalement, il reste une question principale à laquelle on n'a pas encore répondu. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie ? Donc il reste deux questions à voir, qui vont finir de nous éclairer sur nos choix et vous allez voir que c'est des questions qui font énormément de bien. Quelles activités me rendent heureux et me font du bien dans l'instant présent ? Pour moi, j'ai noté pratiquer le yoga et j'ai cherché de savoir qu'est-ce que ça m'apportait. Ça m'apporte de la relaxation, de la sagesse, de la sérénité, de la paix et une pratique physique. Jouer de la musique aussi, qui m'apporte de la créativité, des émotions, du challenge et de la concentration. Et faire des jeux de société, qui m'apporte de l'amusement, de la réflexion, de la vie sociale et de la stimulation. Donc des activités qui me rendent heureux, en fait, ce sont des activités très simples que je peux faire quasiment n'importe où. Et le fait de les faire dans l'instant présent, en pleine conscience, fait que je n'ai pas besoin d'un environnement particulier pour pouvoir les réaliser et m'y sentir bien. Et ça, c'est très sécurisant. En fait, ces activités qui me rendent heureux et qui sont souvent simples à faire, ce sont mes bulles de sécurité pour mon bien-être. J'ai pas besoin de beaucoup plus pour être heureux. Et dernière question, dans quelles activités je souhaite progresser pour les maîtriser ? Là, j'en avais noté 6. Donc bien sûr, ce ne sera pas possible de tout faire en même temps. Mais l'idée, quand vous êtes dans ces phases de réponses, c'est de ne pas vous brider. Vaut mieux noter beaucoup trop et ensuite avoir de la matière plutôt que de se limiter. C'est une feuille de papier, donc vous ne prenez aucun risque en écrivant dessus. Ça ne vous engage à rien et au moins, vous avez tout écrit sur une feuille, donc vos pensées seront sorties de votre tête. C'est ça qui vous permettra ensuite de faire des choix plus éclairés aussi. Donc dans les activités que je veux maîtriser, j'ai noté le yoga avec comme possibilité d'action de donner des cours adultes, des sessions pour enfants, des relaxations, des méditations, de faire des retraites. Les massages ensuite, avec les massages crâniens ayurvédiques, des massages pour sportifs et peut-être thérapeutiques. Progresser en piano en apprenant des morceaux, en particulier de Disney ou de Miyazaki. Progresser en percussion avec le Caron, le Bodran, le Hangpan, enfin bref. Essayer d'autres types de percussions et rejoindre un groupe de musique traditionnelle et folk. Progresser en tant qu'auteur en écrivant des livres ludiques illustrés sur la décroissance, en faisant des conférences, par exemple un jour un TEDx, pourquoi pas, ce serait vraiment fou. Et proposer des ateliers, par exemple créer son design de vie sous forme de processus guidés, bon un petit peu comme cette vidéo finalement. Et progresser aussi en cyclisme, en faisant de la promotion pour le vélo avec l'association Vélorussion, par exemple. Apprendre à les réparer et continuer à utiliser mon vélo au quotidien en améliorant mon matériel. Je me tâtais par exemple à prendre un vélo de route pour pouvoir aller plus vite et récemment je me suis acheté une remorque, ce qui me permettra de transporter plus de matériel. Ce qui est le plus important de tirer de cette grande question, c'est ce que j'ai mis dans le petit nuage. C'est qu'avec toutes ces activités que vous aurez noté, il y a de quoi s'occuper une vie entière. Et ça, ça m'a tellement soulagé de l'écrire, de le formaliser comme ça, parce que ce sont des activités que j'ai envie de faire, auxquelles j'ai envie d'accorder beaucoup de temps, qui donnent du sens à mes journées et j'ai pas forcément besoin de changer complètement mon cadre de vie pour pouvoir les réaliser. Donc il y a deux ans, quand j'ai répondu à toutes ces questions et que j'ai écrit ces quatre pages, je me suis rendu compte sur papier que le terrain sur lequel je suis installé actuellement avec Matahini était en fait le terrain qui me correspondait le mieux, que je n'avais pas besoin de chercher ailleurs pour pouvoir accomplir les choses que je voulais faire. Très honnêtement, si vous êtes dans une phase de gros doute comme j'ai pu l'être il y a deux ans, je vous invite à compléter ce petit guide que vous pouvez télécharger et qu'il puisse vous aider à y voir plus clair parce que je sais à quel point ça peut être le brouillard dans la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. Le sujet du développement personnel et de la quête de soi est vraiment un domaine qui me passionne. J'en parle d'ailleurs peut-être pas assez souvent sur cette chaîne, pourtant c'est des choses qui sont tellement utiles. Quoi qu'il en soit, écrivez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adore toujours autant lire vos messages. Même si je ne suis parfois pas très réactif, j'en suis désolé, mais vous l'aviez vu dans mes besoins, réduire un petit peu internet. Si vous voulez soutenir mon travail de réalisation de toutes ces vidéos, je vous invite à aller voir ma page Tipeee. Je veux pas commencer à faire de sponsoring sur cette chaîne, je veux qu'elle reste indépendante, je fais des vidéos pour vous, donc si ça vous plaît, si ça vous parle et que ça vous est utile, n'hésitez pas à donner une petite contribution financière à prix libre finalement. Merci d'ailleurs du fond du cœur à toutes les personnes qui me soutiennent déjà régulièrement, vous êtes mes rayons de soleil. Si vous voulez voir les prémices de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, je vous invite à aller voir les épisodes précédents, ici les raisons détaillées qui m'avaient fait douter de ma place à la ferme, et ici mon carnet de bord du voyage de quatre mois dans des écolieux et des chantiers participatifs. Je vous souhaite d'être complètement épanouis dans vos vies, prenez soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada